Europe 1, le grand débrief de Pascal Prévoux et de Laurent Dessier. Les audiences radio sont tombées ce matin, petite musique d'entrée dans les locaux d'Europe 1 avec un comité d'accueil à la liberté. Ça marche, ça monte ! Et dans le bureau de l'émission, Pascal Prévoux, nous avons choisi une playlist personnelle pour fêter la montée des bleus. De mémoire, c'est la java bleue, la java la plus belle. On m'envoyait un message. Nous avons également, de Michel Torr, une vague bleue qui veut m'emporter. Ça c'est très bien. Une vague bleue qui veut m'emporter. Ah, on ne se lasse pas. Allez encore, on continue, d'autres chansons bleues. Dreaming blue. Je vois la vie en dreaming blue. Et pour l'occasion, Monsieur Boubouc s'est transformé tout de bleu vêtu, collant, moulant, très moulant. Panique générale dans les couloirs d'Europe 1. Collant, moulant, visage bleu, cheveux en bleu. Je vais vous dire, vous êtes le nouveau Michou. Oui, Michou était toujours en bleu. Il avait un cabinet, un cabaret dans le 18e arrondissement. Et là, vous êtes le nouveau Michou. Un Monsieur Boubouc qui n'a peur de rien, prêt à tout affronter. Musique d'aventure, s'il vous plaît, Julien Blanc. Oh là là, Monsieur Boubouc au 7e étage, dans le bureau de la patronne Constance Manky. Un voyage en terre inconnue pour nous. Monsieur Boubouc qui est devant vous, vous avez vu. Monsieur Boubouc me fait peur. Bah oui, à petit peu. Pauvre Constance. Mais Monsieur Boubouc est revenu en héros parmi nous, car il a obtenu le Graal. J'espère que vous n'allez pas me licencier quand même. Non ? Je vous donne une prime. Je ne suis pas monté pour rien. D'ailleurs, il y a une grosse enveloppe. Pascal, il y a une grosse enveloppe sur le bureau. C'est marqué Pascal Pro. Je ne sais pas pourquoi. Interessant tout ça. On a la prime. Ça y est, Monsieur Boubouc qui a grandi sa richesse et qui a décidé de partir s'acheter avec cette prime un bateau. Allez à toutes. À toutes, Monsieur Boubouc. Un qui aimerait avoir la prime. C'est Mickaël Poteau. Oui, Mickaël, allez hop. Un petit compliment à Pascal pour toucher le pactole. Malin. Et puis, salut Mickaël Poteau. Peut-être qu'il y a quelque chose à nous dire. Parce que vous êtes bien discret aujourd'hui. Je vous écoute avec passion et raison, cher Pascal. Certes, mais encore. Bah écoutez. Un peu faillot. J'ai besoin de travailler, Monsieur. Et tout le monde veut venir dans l'émission. Même notre ami le chanteur Dev, on lui manque. Vous savez qu'on a passé une émission formidable, nous aussi, un jeu avec Dev. C'est vrai. Je vais bien refaire. C'est pas cher. Mais non. Je pense que c'est. J'irais bien refaire un tour. C'était formidable. Un qui va vouloir nous éviter, c'est Jacques Vendroux. Jacques avait brillé par son pronostic concernant le PSG contre Barcelone. Rappel des faits. Vous voulez que je vous dise la vérité ? Oui. Je pense que le Paris Saint-Germain va être éliminé ce soir. Voilà. Je vous le dis. Cette fois, c'est fait ! Le Paris Saint-Germain va jouer les groupes. Alors, lançons un nouvel épisode des pronostics de Jacques. Avec ce nouveau format, Jacques a dit. Jacques a dit quoi sur le quart de finale Manchester City-Real Madrid ? Je pense que c'est qui. Je pense que c'est qui. Je pense que c'est qui. Jacques a dit, c'est bon. Jacques a dit. À chaque fois, je regarde Thomas Schnell.